Je me baigais à 72 dans la piscine du parc avec des kits du Kanjo, laisse-moi te dire que c'était fret sur un temps, mais ça, ça m'étonne pas. T'sais, s'il est à 72 aussi, j'avoue qu'en même temps, plus souvent qu'autrement, c'est qu'il fait pas chaud, donc ça doit pas aider. On peut-tu avoir le Pokécenter? Hello? Ça par contre c'est chiant, il faut qu'on quitte la ville pour pouvoir se soigner. Ah, peut-être dans le shop. Ça, ça se peut qu'il soit peut-être là. Désolé mon gars, la boutique est fermée, comment tu attaques un groupe ombre ici? Je crois que tu pourrais avoir besoin d'un objet pour remettre tes Pokémon en forme, je vais te dire un truc. Ils sont peut-être enfermés à l'intérieur, ça se pourrait bien. Je suis sûr que tu vas avoir quelque chose si tu arrives à me battre. Oui, c'est sûr. Entre 82 et 84, c'est parfait, réfléchissant, mais assez chaud pour que tu puisses rester plus que deux minutes en étant bien, bah oui. Mais le but comme d'une baignante, c'est de se rafraîchir. Moi, les gens qui restent comme deux heures dans une piscine, je comprends pas, le but c'est vraiment de se rafraîchir. Ma première baignante cette année, elle était 68. Les gens sautés dans la piscine, te sortis environ, j'espère que ça ressemble à ça. J'adore le plat de jeu. Moi aussi, j'adore Mighty pis ça me manque ce genre de jeu. Je le disais assez bien parce que ça fait changement des jeux Pokémon de base. Que ce soit des combats en double, c'est intéressant, que ça soit avec des Pokémon Obscure qu'on doit capturer et tout ça, ça change la donne et ça vient vraiment intéressant. Moi, j'apprécie vraiment cette thématique-là de Pokémon Colosseum ou Pokémon Whis. Même si il faut que ça soit genre en 75 et 85, c'est un peu la même chose de mon côté aussi, Marty. Quand c'est plus haut que 85, ça vient, je dirais pas, pas plaisant, mais ça vient pas optimal à mon goût. Faut que ça soit frais un peu. Donc, je devine nettoyer le fond et c'était dur par l'extérieur. Damn. J'espère qu'il faisait chaud au moins à l'extérieur, un peu. C'était dans les débuts qu'il faisait chaud. Une piscine à 90, c'est le fun pour des parties de piscine de soir par contre. Ça, c'est vrai. S'il fait frais à l'extérieur et tout ça, ça vaut la peine, mais sinon... T'sais, une pleine journée, soleil en plein visage, 90 dans une piscine, j'ai pas trop. Mad Bob, not amuse. Je regarde la piscine, je suis... Hum, nan. Je t'aime pas. Je veux pas te tuer. Tant qu'à ça, un spot, ça dépasse 85. Exactement. Exactement ce que je pense. C'est comme les gens avec des chauffe-eau pour leur piscine, là. C'est correct s'il fait un petit peu plus frais pis tu vas sortir... T'sais, sortir. Tu veux sortir ta piscine. Tu veux chauffer ta piscine un petit petit peu plus rapidement, j'peux comprendre, mais sinon, y'a tellement aucune raison. Non, j'aime me baigner dans la vie, en plus. Mais quand c'est plus haut que 85, j'suis pas un baigneux. Pas de fun, là. Est-ce que c'est là, par contre, que j'peux capturer un sévipère? Onde boréale, pis 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 pis. Poison, poison, poison. Non. On va faire Onde boréale pis on va faire ça ici. Une belle journée chaude, je n'aurais pas fait sinon une chance. Le chauffe-eau pour le début d'été au début de l'automne, sinon demain, par contre. Ça, c'est un gros débat, hein. Un gros débat de société, la température d'une piscine, là. Ça fait aller loin, hein. Y'a des gens qui disent qu'il y a telle température, c'est correct pour se baigner. T'en a d'autres que non, t'en a d'autres que oui, t'en a d'autres que... T'en a d'autres que... T'en a d'autres qui aiment pas se baigner, t'en a d'autres que... Piscine ou rien, pis c'est une hors-terre, pis c'est une creusée. Semi hors-terre. Semi-creusée. Et... Spa. Douche. Bain. Ça commence à l'enfer, les emplacements qu'on peut mettre de l'eau, là. Y'en a pas mal, là. Le choix est énorme, devant tous ces choix. C'est ça en train de me dire que je peux avoir un Whalmer dans mon équipe? Non. Ça, c'est nice, par contre, qu'elle manquait son attaque. Je suis très satisfait qu'elle ait manqué son attaque. Tant que j'ai quelque chose pour me rafraîchir, ma clé m'est brisée, donc c'est... Y'a plein de personnes que leur clé m'est brisée. Willett, sa clé m'est brisée. Frank, sa clé m'est brisée. Ta clé m'est brisée. La mienne, elle fonctionne. Touche du bois. Bon, moi, en fin de semaine, il annonce moins chaud, donc ça, c'est une très bonne chose. Mega Sansu, ça devrait te tuer, right? Même si Breloom, c'est pas un gros special attaquant. Non, 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 non. Notre clim, là. MVP. MVP clim, jamais lâche. De toute façon, je me dis qu'au pire, si elle lâche en ce moment, c'est pas extrêmement grave. Juste par le principe qu'elle annonce plus frais. Il aurait déjà appelé à l'automne passé pour la faire réparer, mais on a attendu la piste en 8 à 8. Pénurier les morceaux. Je sais que je connais ça. Moi aussi, il y a des trucs à ma job que des fois on essaie de commander et ça prend tellement du temps. Un autre pour la purification, c'est chill. Un autre pour la purification, c'est chill. Quoi? Un seul autre du coup, on me bloquait l'entrée. Pas étonnant qu'on n'avait pas de client. Très bien. Par les temps qu'ils courent, nos marchandises sont très utiles. Quoi que tu as de spécial? Tu as des super balles, des hyper balles. Great ball, ultra ball. Ok snacks. Ça, c'est cool par contre. Je pense que je viens d'acheter quand même un... J'ai 3 spots. 4-8 d'eau. 4 chacun. Ça pourrait être cool. Et ça, je la ferais hors stream de capturer les Pokémon. Et après, on va s'organiser ici avec 10 poké balles. 10 super balles. Avec cette musique épique qui embarque. Ok, on va pas payer plus. On a vraiment plus d'argent, mais j'avoue qu'on a des trucs qu'on peut vendre. C'est peut-être en haut qu'ils sont pris. Je me souviens qu'ils sont pris 4 parts, mais je me souviens plus où. Hein? Pardon, j'ai dû m'assumer. Si, si, si. Tranquille ici. Ok, il est en train de dormir. Ok, ça je m'en fous par contre. Même les trucs qu'on va avoir ici. Protéines, on peut vendre ça. PV+, on peut vendre ça. Ça monte juste d'un PV, on s'en fout complètement. Carbone, on peut vendre ça. Rappel, non. Tout le reste, c'est pas mal. La musique trop épique pour du magasinage. Un peu. Je suis acheteuse, je te confirme que je connaissais les BO. Back of order. Mais, ça a l'air que j'applique pas mes connaissances à la job et à la vie personnelle. Mais en même temps, t'sais, est-ce que c'est la faute de la personne qui a pas commandé ou c'est toi qui a dit à la personne de pas commander la chose? Quelque chose complètement différente, ça. Bon, on va battre les Justins après. Juste aller soigner des Pokémon. Le plus rapide pour soigner les Pokémon, ça serait, ça serait, ça serait, ça serait, ça serait ici. Il est quand même le plus proche. Pas besoin de se rendre trop loin. Un autre Pokémon à sortir de sa purification. Fait qu'on a 3 raids. Juste checker en même temps, pas grave. On a 2 autres qu'on peut foutre dedans. Ça, c'est chill. On va mettre... Pinko. Ici. Comment ça a... T'as un Sentryu? Oui, j'ai un Sentryu. Le siffle abégacé devant mon Sentryu pis comme tu l'as pas dans ton équipe! C'est moi qui a pas appelé pour savoir ce que j'avais besoin de commander pour la réparation. Bon, en gros, c'est un Sentryu d'un Pokémon sauvage qu'on a capturé. Ça change rien que ça peut être un bon Pokémon, t'sais, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est un Pokémon sauvage qu'on a capturé. On va retourner à Fénacite. Non, mais c'est juste que je t'avais pas vu le capturer. Non, c'est quand que je faisais de l'XP un peu de mon côté. En début de stream, j'en ai parlé un peu rapidement. J'ai comme capturé aussi un Zubat ou des trucs de même. Avant de battre les Justins, on va juste battre les autres Trainers qui sont à côté. On dirait que les événements s'accélèrent ici, je crois que notre couverture a été éventée. Je pense qu'il est temps, de toute façon, il fallait que je sorte de ce costume. Oui, tu peux capturer des Pokémon sauvages dans le jeu. Je peux bouger normalement à nouveau, mais je vais pouvoir me battre en ayant toute mon aisance. En gros, c'est les PokéSnacks que j'ai achetés. J'ai trois places. Un oasis, une espèce de désert et une grotte. Je peux mettre des... C'est comme des Pokébonbons ou des trucs de même, du genre d'appât pour des Pokémon sauvages. Et à un moment donné, mon Bipper Bip. Il faut que j'aille les chercher avant de même qu'ils quittent. Parce que s'ils quittent, je pourrais pas le capturer. On va juste avoir disparu en ayant mangé les PokéSnacks. Et là, par contre, Goupix, c'est un peu l'emmerde. Pas le choix de changer pour faire à jour. Et ça, on va y aller avec un McPunch en place de Carvana qui va le one-shot, littéralement. Y'aura pas de lendemain. Checkez-moi ça à la rafale. Il va se faire de quoi ici. Checkez-ça, un Carvana disparaître en deux secondes. On aime ça. Mais oui, dans Pokémon aiguisé, on peut capturer comme... Tu vas pouvoir avoir une Firestone? Logiquement, oui. C'est dans le magasin de porc à marée qu'on est supposés aller en chercher. Il va falloir que je confirme, mais j'irais voir au pire à la fin du stream. Puis c'est sûrement que notre Volpix va avoir sorti de son obscurité. Donc ça, on fait éclair et ça, on va faire headbutt pour le choix. Broloom, ça fait mal. Une bonne stade d'attaque. En plus, Koffing, c'est un Pokémon très défensif. Donc... Ça devrait tuer. Hey! Get Goldeen! Parajou qui monte dans 5 levels en Ampharos. Bien bien. Ça, c'est sûr que ça prend un Pokémon à capturer. Diminuer mon attaque, ça me fait chier par contre. Est-ce que McPunch, je suis pas sûr que ça tue... Euh... Méliana. À- contraste. Méliana. Moite ! Aïe 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 aïe... Ah oui, c'est vrai, Coping, ça n'a pas beaucoup de special death jusqu'à là. Ça a beaucoup de death, mais pas beaucoup de special death. On devrait pas me faire tant mal, on devrait être en business. Et voilà, dans la poche. Il n'y avait pas de Pokémon Obscure de son côté qu'on pouvait capturer. Poké Center qui n'est toujours pas ouvert. Ça par contre, ça ne me tente pas de retourner jusqu'au Poké Center, donc on va s'organiser. Antidote, j'en ai juste un. On va l'utiliser quand même. Antidote. Comme le programme qu'on peut utiliser. Non, ça ne vaut pas la peine. Pas la peine que je me casse la tête à vouloir changer ça. Où vas-tu comme ça? Pourquoi tu cours si vite? Hein? Tu crois que je suis un imposteur? C'est très mal poli. Comment un imposteur pourrait être aussi beau que moi? On va parler à un des Justins quand même. Ouais, je m'appelle Justins, je suis le plus balèze, le plus fort des balèzes et le gars le plus populaire de Phénacite en plus. Autrement dit, je ressemble à Justins sans aucun déguisement. Oh Ranger bleu! C'est si bleu! Regarde moi, j'ai l'air cool comme Justins. Non, allez je vais t'affronter. Est-ce qu'ils vont encore une fois avoir des Pokémon obscurs? Ce serait quand même assez cool qu'on puisse changer les Pokémon obscurs avec d'autres Pokémon, par exemple d'autres eaux et tout ça. Ce serait quand même assez cool. Et salut Arachneid! J'espère que tu vas bien ce soir. Par contre, quand ils ont envoyé les Pokémon, ce n'est pas une bonne chose parce que Goopix et Volpix ne fait rien. On va envoyer Sac à sucre. Sac à sucre va s'organiser tout. Ça va bien aussi de mon côté, je suis content de savoir que toi aussi ça va bien de ton côté. Vendredi, ça se passe toujours bien comme on dit. Ça fait le kill, nice! Good job. Toujours aussi plaisant qu'on est capable de faire un kill. C'est quoi le rapport d'avoir un bell-dome, mon cher? Où je peux faire bleu? Je peux faire bleu. Ça va faire aucun dégâts, mais why not? Parce que c'est bleu. Bon point. Et c'est quoi ce n'est si vous êtes vraiment des génies. Parce que c'est bleu. C'est logique, non? Oh! Ça, ça va faire un petit peu de dégâts. Un coup critique, hein? C'est peut-être plus mal que je pensais. Ça veut dire que si le bluff est arrivé à la fin, ça veut dire que Sacassique est plus rapide que lui. Donc on peut y aller avec ça. Et Mac Punch pour être très certain dessus. Ah, c'est quand même un 4 times the weakness. T'sais, Pic Pic, c'est Peck. Flying sur Grass Fighting. Ça fait mal. Il n'y a pas de stable. Avec stable, il m'aurait dessus. C'est sûr et certain. Ça tue, nice! Ariyama! Sacassouk! Belle combinaison, ça, quand même. Au moins, Ariyama et Sacassouk ne cachent pas l'écran comme ça, là. Avec sa main, là. Quand je deviens sérieux, les conséquences peuvent être graves. C'est pourquoi j'y suis allé doucement avec toi. C'est quoi qu'elle est, c'est tombé? Dans le disque. OK. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada